Le 28e round de négociation du partenariat économique inter-régional RCEP s'est ouvert le 23 septembre à Danang, dans le centre, en présence des représentants des dix pays membres de l'Asian et des six pays partenaires que sont la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les pourparlers entrent dans la phase décisive et toutes les parties se doivent désormais de faire preuve de flexibilité pour aboutir à un accord en 2020. En tant que président de l'Asian en 2020, le Vietnam mettra tout en œuvre pour réaliser cet objectif, a déclaré le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Chen Tonang. À ce jour, les 16 pays se sont accordés sur sept chapitres et trois années de l'accord RCEP. Le 28e cycle est la dernière rencontre. Nous devons donc obtenir un consensus sur le commerce et les conditions d'investissement. Il est prévu que les dirigeants des pays négociateurs se rencontreront début 2020, a-t-il encore indiqué. Le partenariat économique global et régional a été lancé en novembre 2012 dans le but d'établir une plateforme économique entre les dix États membres de l'Asian et leurs six partenaires, à savoir la Chine, la République de Corée, le Japon, l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Une fois signé, ce parc créera la plus grande zone de libre-échange du monde, avu une population de près de 3,5 milliards d'habitants, représentant environ 30% du produit intérieur brut mondial et près de 30% du commerce mondial.